Musique Et salut les rétrofans, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter les 10 erreurs d'expertise les plus courantes que j'ai pu voir sur des forums et autres groupes de discussion. J'ai une version prisme super dure à trouver. Donc l'erreur classique, les cartes elles sont soit reg, soit prisme, donc pas les deux. Il y a quelques exceptions ceci, mais de base quand vous entendez version prisme rare d'une reg, non c'est juste une fausse en fait. Je vous invite à voir la liste sur dbzcollection.fr Musique Ma carte vaut 300 euros, je l'ai vue sur ebay. Objection Erreur d'expertise tout aussi courante, ce n'est pas parce que vous voyez un prix de vente sur ebay que c'est le prix de la carte. En effet, vous pouvez mettre n'importe quoi en prix de vente si vous voulez. Dans vos recherches ebay, je vous invite à cliquer sur vente réussie et donc vous verrez à quel prix partent les objets, à quel prix ils sont vraiment achetés. Après, il faut quand même vérifier que ce ne soit pas des fausses enchères, car ça arrive malheureusement. Musique C'est une carte spéciale super rare, c'est marqué dessus. Objection Alors, les gens confondent souvent spécial et limité, donc spécial, il y a beaucoup de cartes avec marqué spécial dessus. Donc que ce soit au sein d'une série, par exemple la spéciale 500, etc. ou aussi un nom de série, comme spécial Asia ou spécial collection. Donc il y a beaucoup de cartes avec la mention spécial dessus, et ce ne sont pas des cartes limitées pour la plupart. Cet objet date des 90, c'est normal que ce soit cher. Objection Croire que parce qu'un objet ancien c'est cher, c'est un peu un mythe. La plupart des cartes et des figurines vendues dans les 90, elles ont été vendues en masse, et partout dans le monde. Donc c'est forcément des objets qui sont assez répandus, et assez faciles à trouver, donc forcément. Et ensuite, si vous avez un objet des 90, c'est bien. Mais s'il est complètement défoncé, forcément il faut comprendre que ça intéresse moins les collectionneurs, donc votre objet ne vaut rien. J'ai acheté cet objet en magasin, donc forcément il est vrai. Et oui, dans un monde parfait, effectivement, cette logique tiendrait, mais non. Il faut comprendre qu'il y a de nombreux, nombreux distributeurs qui, donc dans les années 90 et même maintenant, continuent à vendre des copies. Même en magasin, pensez à regarder si le logo sont présents, les stickers, les copyrights, etc. J'ai un Goku super rare SSJ3 de 89. Et non, souvent je vois cette erreur de gens qui croient qu'ils ont des figurines de 89, et non. 89, c'est la date du copyright. Évidemment, en 89, il n'y avait pas de SSJ3, il n'y avait pas de fusion, il n'y avait pas tout ce que je fais là. 89, c'est le début de Dragon Ball Z. C'était pas cher, ça m'a coûté 500 Yen sur Yahoo. Bon, c'est une chose que j'ai souvent lue sur Internet. Non, en fait, vous ne pouvez pas acheter un item à 500 Yen, vraiment, puisqu'il faut penser qu'il faut payer toute une ribambelle de frais derrière, donc transfert, Paypal, tout ça. Votre intermédiaire, payez les frais de port entre lui et l'Inter, et entre l'Inter et vous. Donc au final, quand votre item est affiché à 500 Yen sur Yahoo, ça va vous faire du 1500, 2000 Yen, donc pensez-y. J'ai un superbe autographe de Toriyama que j'ai payé 30 euros. Alors là, dans les rêves de certains, sûrement. Mais Toriyama, il n'a pas signé grand-chose, en fait, dans sa vie. C'était essentiellement sur des conventions, et les trois quarts du temps, sur des trucs qui étaient dédiés. Donc il n'a pas trop signé, par exemple, des boîtes de figurines, ou des cartes, ou ce genre de choses. Donc si vous voyez ce genre d'item signé, et en plus pas cher, c'est forcément un faux. Les bootlegs, c'est pareil que les vrais, mais c'est moins cher. Alors là, carrément pas. Je vous invite d'ailleurs à regarder la petite vidéo que j'avais faite sur la comparaison. De façon générale, les bootlegs, même celles bien faites, il y a vraiment une grosse différence en termes de qualité, en termes de finition, énorme, qui fait que vous ne pouvez pas vraiment apprécier la qualité de la sculpture originale. Et si vous voyez des soi-disant véritables qui sont vendus pour rien, il y a forcément un problème. Je n'ai pas les moyens d'acheter des limited, alors j'achète des copies, c'est pareil. Ah là là, alors le sujet qui fait mal pour la fin. Collectionner, c'est censé être fun, c'est censé être un truc où vous prenez du plaisir, donc à chercher les cartes, puis à les trouver. Donc j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt d'imprimer le truc, en fait. Si vous n'avez pas le budget, plutôt que d'acheter des copies, tournez-vous vers d'autres objets, d'autres cartes, parce qu'il y en a plein des trucs à collectionner. Et voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que ça vous aura intéressé. La prochaine fois que vous voyez une des affirmations d'experts qui est dans la vidéo, je vous invite à poster cette vidéo en réponse. Allez, à plus !